Mesdames et messieurs, je vous présente un petit qui a repris le sens de la vie On ne vit pas au présent mais au culture car en fait le rêve détermine ce que nous devons être Je vous aime Un nouveau jour se lève sur la terre des hommes, je vis des frères et des sœurs descendre dans nos rues fêter la liberté Il paraît que mon ami n'a pas été réélu, fini ses cantons de règne, fini la dictature Je vis de la fierté chez nos pères, la joie chez nos mères et l'espoir renair chez nos frères et sœurs Fini les crimes rituels, fini la gravégie, fini les fausses promesses, c'est une nouvelle lève C'est 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 Dans ce nouveau pays, les citoyens sont tous rois Riches ou pauvres, on a tous les mêmes droits Ce pays est le nôtre, c'est la terre de mes ancêtres Les richesses du sous-sol, c'est pour tous les garbonaires Du nord au sud, de l'est à l'ouest Nous cultivons l'amour et le sens du partage Que Dieu bénisse le peuple et la nation tout entière Une nouvelle heure célèbre, nous bénirons presque près Les richesses du sous-sol, c'est la terre de mes ancêtres Les richesses du sous-sol, c'est la terre de mes ancêtres Et dans ce nouveau Capon, nous connaissons ce qu'on appelle la liberté C'est Marcona et Sanky Bonjour à tous, merci de me recevoir chez vous J'espère que vous passez un excellent week-end Le roi paresseux, Ali Bongo, prépare un grand ménage Un grand ménage D'abord, ménage gouvernemental Et ensuite, ménage administratif Voilà, donc c'est un grand ménage D'après mes informations Qui sont fournis par des sources tapis dans les arcanes du pouvoir Il pourrait y avoir un remaniement ministériel de fonds encombre Le roi paresseux n'est pas du tout content des résultats fournis par son équipe gouvernementale Il pourrait donc, dans un avenir proche Remanier des fonds encombre de son gouvernement Gouvernement dirigé par Rose Christiane Osuka Raponda Ancien maire de Libreville Il y aura aussi un toilettage au niveau de l'administration Des directeurs généraux qui seront nommés D'autres qui vont être valsés Surtout ceux qui sont présentés comme des budgétivores Ceux qui ont détourné des fonds publics Auront une occasion d'être nouveau pensionnaire A la prison centrale de Libreville D'après mes informations Il y aura donc beaucoup, beaucoup de graissements de dents Et vous avez aussi appris ces fausses rumeurs qui sont véhiculées Vous avez appris qu'on vous a dit que Marie-Madeleine Mborantso Voilà, Marie-Madeleine Mborantso La présidente de la Cour consulérale a été déclarée morte Faux, elle n'est pas morte Les gens avaient remarqué la présence de plusieurs véhicules Chez elle C'est uniquement dû au fait que son fils Qui est actuellement directeur général du budget Fabrice Andjoa Undimba Que moi j'aime appeler Big Bisou Prépare son mariage Big Bisou prépare son mariage Avec une de ses nombreuses conquêtes Ce qu'il a donné au total 10 maîtresses connues Mais il a choisi une Il a choisi la mère de ses enfants Et c'est avec cette dernière qu'il va convoler en juste nonce Donc le mariage se prépare D'où ces véhicules que vous avez trouvés en grand nombre Chez Marie-Madeleine Mborantso Je vous rappelle que Fabrice Andjoa vit toujours Dans la concession de ses parents Voilà, donc il a son appartement là-bas Et Big Bisou Qui est actuellement directeur général du budget Se prépare à se marier Parce que sa mère le prépare à entrer au gouvernement Voilà, lui aussi il aimerait marquer sa présence Comme d'autres enfants bongos Qui sont passés par le gouvernement Donc il est question qu'il rentre au gouvernement Mais dans cette perspective Pour donner, j'avais mais je crois même Déjà donner cette information un jour ici Donc pour lui donner un peu plus le sens de la responsabilité Sa mère la conseiller La conseiller De se marier Et il a donc dû faire un choix parmi Ses nombreuses conquêtes Voilà, donc il y a une qui va être l'heureuse élue Et Big Bisou va devoir convoler en juste noce Avec une de ses nombreuses créatures Enfin, nombreuses compagnes Et c'est celle-là qui va être sa femme Et après Donc il faut entrer au gouvernement Donc il se prépare activement Entre au gouvernement Il est directeur général du budget C'est un poste, comme vous le savez Un poste stratégique Mais un poste, souvent On finit par devenir ministre Voilà, est-ce que ce sera au budget ? Est-ce que ce sera au tourisme ? On ne sait pas Mais ce conseil, c'est que Il est fort probable Qu'il entre au gouvernement Et c'est dans cette perspective Que sa mère, Marie-Madele Boranto Qui se porte très bien Je vous le répète Dans des plaisamés des tracteurs Marie-Madele Boranto Se porte bien Elle prépare activement le mariage de son fils Parce qu'elle aimerait le voir au gouvernement Puisque vous savez que le Gabon C'est un gâteau des Bongo Et Fabrice Andrasse, le fils Que Marie-Madele Boranto a eu Avec Omar Bongo Le père adoptif d'Ali Bongo L'actuel roi paresseux du Gabon Donc voilà Donc tout se passe déjà à ce niveau Il faut que vous compreniez Il ne faut pas qu'on vous donne des fausses informations Comme je l'ai dit L'information C'est un art aussi Il faut savoir la restituer Ce n'est pas parce qu'on a vu beaucoup de voitures quelque part Qu'on va dire Mais il y a beaucoup de mouvements aujourd'hui Dans les arcades du pouvoir C'est dû au fait qu'il y a un rémaniment ministériel en vue Il avait été décidé de remanier le gouvernement Il y a pratiquement quatre mois de cela Souvenez-vous lorsque L'actuel président du conseil économique, social et environnemental René Demezo Que nous avons surnommé le variant de Vitam Lorsqu'il est allé rencontrer Alipogo Il était question justement qu'il y ait un rémaniment Parce qu'un des maisons aussi va proposer ses ministres Il en est aussi pour d'autres aussi Il en est même pour d'autres Donc il va avoir un rémaniment ministériel Est-ce que Rose Christiane Osuka Raponda Va être maintenue à la tête du gouvernement Là je ne saurais vous le dire à l'heure actuelle Mais à l'heure actuelle, ce que je vous dis c'est qu'elle bénéficie d'une confiance de Sylvia Bongo Mais sauf que Alipogo n'est plus totalement en phase avec sa femme Sylvia Bongo Il y a des problèmes Parce qu'ayant recouvré une partie de ses automatismes Alipogo s'est rendu compte que sa femme a foutu du bordel dans la gestion des affaires publiques Alors que son poste ne la prédispose pas à la gestion des affaires publiques Donc il s'est rendu compte, Ali Bongo s'est rendu compte que sa femme a foutu du bordel Tout comme son fils Nouredine Bongo C'est pourquoi vous le voyez un peu arrêté Vous voyez qu'on ne parle pas trop de Nouredine Bongo Même l'association qui avait été créée par des jeunes ressortissants de la province du Olyntem Dans le nord du Gabon Ali Bongo a dit arrêtez-moi ça Parce que naturellement il entend se représenter à l'élection par rapport au schéma Qui a été défini par les turfereurs du régime Il était question que Ali Bongo se retire Je vous l'avais déjà dit l'autre fois Mais ça c'était le schéma préparé par Sylvia Bongo Qui voudrait faire place à son fils Nouredine Bongo Donc c'était ça Mais les turfereurs du régime Parce qu'on ne veuille ou pas Il y a des batikés qui sont là Il y a un petit clan qui conseille Ali Bongo Qu'on ne veuille ou pas Et ces clans-là Il y a aussi Meksa Kombesi Qui joue un rôle très influent encore auprès d'Ali Bongo Parce qu'il partageait cet emploi Et il y a donc eu ces retournements de situation Où ils ont dit Il est hors de question que tu te reposes Que tu laisses ce fils-là Parce qu'il ne passera pas Même l'armée n'était pas du tout prête Parce qu'il y a eu des recrutements au niveau de la garde républicaine On a recruté 1000 hommes Tout comme à la gendarmerie nationale On a recruté 1000 hommes Mais ces personnes-là Ne sont pas encore opérationnelles Pour assurer le maintien de Nouredine Bongo au pouvoir Donc même s'ils prenaient le pouvoir par la force Ou par l'alchimie politique qu'on connaît en Afrique Il n'était pas évident qu'ils conservent ses pouvoirs D'où naturellement les conseils qui ont été donnés à Ali Bongo Pour naturellement continuer de rester à la tête du pays De se représenter même en 2023 En attendant que les choses que l'audition s'éclaircissent Donc dans cette perspective Il n'est pas évident que ces jeunes garçons Qui ont des ambitions pour le palais du bord de mer Puisqu'il est déjà coordonnateur des affaires présidentielles Qui est un poste qui le prédispose Avoir de l'ascendance sur l'administration Et sur l'institution militaire Donc il n'est pas évident qu'il soit candidat Comme on l'a annoncé autrefois Il ne sera pas candidat en 2023 Et il est même moins sûr qu'il devienne président du Japon Ça vous pouvez être sûr Parce qu'il y a des officines qui décident de ce nombre de choses Et il n'est pas du tout bien vu dans ces officines Donc ce qui va se passer C'est qu'Ali Bongo va devoir Continuer avec certains de ses collaborateurs Il va se séparer de bien d'autres Surtout ceux qui ne présentent pas du tout De garantie de crédibilité Parce qu'il est question ici De préparer l'élection présidentielle 2023 Et là, un accent est mis sur des personnes Qui maîtrisent le terrain Donc vous allez vous retrouver avec un gouvernement Composé des personnes Qui sont connues sur le terrain Par des babioles politiques Qui ont été fabriquées de toute pièce Par l'ancienne administration Qui était là Qui était dirigée par Brice Lacouche-Alianga Lui aussi qui maîtrisait le terrain A travers son groupe AGF Donc vous allez voir beaucoup qui vont devoir Claquer leur parti politique Pour rejoindre le PDG Ça a commencé déjà Mais il va y avoir un tour d'étage Dans certaines administrations aussi Il est annoncé aussi des poursuites judiciaires Pour maîtriser Pour neutraliser ceux qui seront éversés du gouvernement Donc les gens qui traînent de casserole Vont avoir de sérieux problèmes Parce que s'ils sortent du gouvernement S'ils boudent un peu Ils bougent pour la prison La prison centrale et les prévient Donc voilà ce qui est décidé Donc le gouvernement Enfin Ali Bungou Du moins son pouvoir Va devoir garder la main Sur ces éléments Pour qu'il ne puisse pas Traverser l'autre côté Puisqu'on l'a vu souvent Qu'à chaque fois qu'il y a Quelqu'un qui est éjecté De son poste Ou il engrangeait Engranger beaucoup de bénéfices Et cette personne-là Traverse tout de suite Dans l'opposition Donc les choses Pourraient être différentes Et à ce nombre Des mesures ont été prises Par justement Les turriféaires du régime Pour garder ces personnes-là Sur le coup Donc voilà Ce qui va se passer Rose Christiano Succaraponda Disait Je bénéficie toujours De la confiance De Sylvia Bourgo Est-ce qu'elle va Beaucoup péser encore Pour que Rose Christiano Succaraponda Revienne à la tête du gouvernement Rien n'est moins sûr Mais toujours est-il Que le gouvernement Va être remanié Et l'équipe Qui va être mise en place C'est une équipe Qui va être chargée De la campagne électorale Pour 2023 Vous avez vu Que le parti démocratique Gabonais PDG au pouvoir A déjà commencé Ses activités Sur le terrain A travers des rencontres Avec les populations Et elle se tombe dedans Puisque nous sommes Dans une république Des dons Et d'autres aussi Se préparent activement Pour être en pole position Mais on sait Qu'Ali Bongo C'est l'expression Qui m'a été donnée L'expression Que j'affectionne Mais c'est comme ça Qu'on m'a transmis Des informations Il va être Amor de Gipanzbissak Pour casser tout Le gouvernement Et reconstruire Notre gouvernement Et donc là Beaucoup vont faire des tours Chez les gangas Chez les marabouts Pour essayer D'augmenter leur chance Soit d'être maintenu Au gouvernement Ou d'être Promu au gouvernement Ça va être ça Et naturellement Il y aura encore Ce phénomène Des assassinats Avec prélèvement d'organes Appelé pour Pouzement crime rituel Parce que A chaque fois Qu'il y a une échéance Majeure Une échéance politique Majeure Comme un rémaniment Gouvernement Gouvernemental Il y a donc Des sacrifices humains Qui sont consentis Par tous ceux Qui dansent la gig Pour entrer au gouvernement Ou pour y être maintenu Donc voilà Alors on vous demande Donc de faire quelque chose Pour surveiller vos enfants Pour qu'ils ne soient plus A la merci De ces prédateurs D'organes humains Ces prédateurs du sang humain Parce que Le sang pourrait encore couler En la faveur Donc de ces rémaniments Ils le savent Qu'il y a dans l'air Ces rémaniments Bon mais qu'est-ce que Ça va changer Dans la vie des Gabonais Pas du tout Grand chose Sinon rien pratiquement D'ailleurs Parce qu'on sait Que ce gouvernement Ne travaille pas Dans l'intérêt du peuple Il y a encore eu Une aide Du Fonds monétaire international Plusieurs Centaines de milliards Près de 300 milliards Je crois Qui ont été octroyés Par le Fonds monétaire international Au Gabon Mais il n'est pas du tout Sûr que cet argent Sera utilisé à bon escient Puisque cet argent Va être uniquement Pour faire leur campagne De charme Pour préparer L'élection présidentielle De 2023 Et le peuple gabonais Va continuer De patouger dans la misère En dehors De cet assistana Qui est rigé désormais En règle A travers des dons Et le peuple gabonais Pourrait capter Un peu de grisby A la faveur Donc de cette campagne De charme Qui est préparée Laborusement Par le parti démocratique gabonais Le parti démocratique gabonais PDG Qui n'a pas un bilan A défendre Parce que le bilan D'Ali Bongo Est catastrophique On n'a rien vu De 2009 A 2016 On n'a rien vu pratiquement Il n'a rien foutu Et de 2016 A 2023 Pratiquement On est en 2021 Aujourd'hui Mais on n'a rien vu Pour ce sur le terrain Donc On ne sait pas sur quoi Il doit se baser Naturellement Il ne compte pas trop Sur le vote Le vote n'est qu'une formalité Il compte sur Le passage en force Et au lot militaire Et c'est dans cette perspective Que Ali Bongo A commencé Une sorte de rachat De la paix sociale Il a donc commencé A proposer des friandises Diverses A certains opposants Vous avez vu que Certains vont à la présidence D'autres vont rencontrer Nukama A sa résidence A La Sabrière Au nord de Libreville Et d'autres Au niveau de la diaspora Reçoivent des émissaires Qui viennent De Libreville Pour leur proposer Un certain nombre On a appris que Certains opposants Pourraient intégrer Ce gouvernement D'où la difficulté Pour Ali Bongo De le former Vous avez vu Que depuis 4 mois On annonce Un rémaniment ministériel Mais il y a Des difficultés Parce qu'il faut Concilier les positions Les uns des autres Les positions qui se sont Radicalisées A un moment Ou à un autre Voilà l'information A cette journée Et l'information Comme je suis fait Pour YouTube Mesdames et messieurs Je vous présente Un petit qui a Repris le sens De la vie On ne vit pas Au présent Mais au futur Car en fait Le rêve détermine Ce que nous devons être Je vous aime Un nouveau jour C'est l'air Sur la terre des hommes Je vis des frères et des sœurs Des sangs dans nos rues C'était la liberté Il paraît que mon ami N'a pas été réélu Fini 50 ans de règne Fini la dictature Je vis de la fierté Chez nos pères L'argent chez nos mères Et l'espoir renair Chez nos frères et sœurs Fini les crimes rituels Fini la gravégie Fini les fausses promesses C'est la nouvelle leste C'est la nouvelle leste Le Maléan, le Maléan, le Maléan, le Maléan Un autre travail d'injustice, oui, tel est la devise Une pensée à tous ceux qui se sont battus pour ce pays A tous nos martyrs, aux vrais opposants politiques A l'ensemble des Gabonais qui ont l'amour de la patrie Désormais c'est notre histoire, on réécrive à l'autre page, oui On est tous un, tous au niveau d'étoile Que tu sois d'ici, où on est venu d'ailleurs Aime ce pays et serre-le avec le cœur Tu me s'aimes, tu me s'aimes A l'Ou Maléan, le Maléan Dans ce nouveau pays, les citoyens sont tous rois Riches ou pauvres, on a tous les mêmes droits Ce pays est le nôtre, c'est la terre de nos ancêtres Les richesses du sous-sol, c'est pour tous les Gabonais Du nord au sud, de l'est à l'ouest Nous cultivons l'amour et le sens du partage Que Dieu bénisse le peuple et la nation tout entière Une nouvelle heure se lève, nous bénirons presque près Tu m'aimes, 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 tu m'aimes Et dans son nouveau carbone, nous connaissons ce qu'on appelle la liberté Marcona et Saïké, Oulé, Doyal, Jonas, Moulenda et tout ça qui se battait au fini la bataille Elle est gagnée pour la roquer, nous sommes le reflet de ce en quoi nous croyons À 2.7 Sous-titrage ST' 501